Bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer d'améliorer nos figurines de Guerrier Necron. Vous pouvez voir à l'image l'état d'avancement où il se trouve. Pour le moment elles ne sont pas encore terminées de peindre, on n'a pas encore reçu toutes les peintures dans le cadre de la collection Warhammer Imperium. Néanmoins je vais essayer de les améliorer en m'attaquant à une partie de la figurine qui peut faire une grande importance dans la présentation. Je parle bien évidemment des socles et là attention aux effets spéciaux. On peut voir que cette chaîne YouTube ne manque pas de moyens et donc là je vais vous présenter des socles que j'ai imprimés. Alors j'ai fait l'acquisition d'une imprimante 3D, il s'agit d'une Elego Mars 3 Pro et donc j'ai fait la modélisation de ces socles et je les ai imprimés. Donc normalement ma résine est noire donc là j'ai fait une couche de primaire c'est du primaire Army Painter c'est du Matte White il me semble. Et donc là j'ai essayé de faire des socles un petit peu industriels et j'ai également essayé de reprendre quelques éléments visuels des Necrons comme ces orbes que je compte peindre en vert. Donc voilà ils se ressemblent tous un petit peu, il y a aussi des câbles. Et donc voilà le dernier socle donc avec certains éléments qui diffèrent. Avant de passer à la peinture de ces socles on va faire un tour par mon ordinateur où je vais vous présenter comment j'ai modélisé ces socles et les outils que j'ai utilisé pour les préparer à l'impression 3D. Nous nous retrouvons à présent sur mon ordinateur alors comme j'avais indiqué dans la vidéo d'unboxing cette vidéo est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc cette partie va peut-être ne pas intéresser certaines personnes mais en intéresser d'autres. Peut-être que des personnes vont être curieuses de savoir un petit peu comment j'ai fait. Donc là je me retrouve sur un logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Blender. Donc cette vidéo ne va pas se transformer en vidéo tutoriel de modélisation 3D, c'est pas le but de la vidéo. Je souhaite juste un petit peu présenter l'organisation que j'ai utilisé pour obtenir des fichiers 3D des bases que j'ai imprimé. Alors j'ai commencé par modéliser un socle. Donc là on peut voir dans ses propriétés qu'il fait bien 32 par 32 au niveau des dimensions de la base. Donc au final les socles seront aux bonnes dimensions. Ensuite j'ai fait la modélisation du sol. Donc là on peut voir que j'ai essayé d'apporter un peu de variété et différents niveaux donc avec des zones qui sortent un petit peu du sol et d'autres qui rentrent dans le sol. Donc voilà. Il y a des endroits où il y a des creux. Il y a aussi des formes un petit peu différentes là avec des tubes et là voilà des formes arrondies. J'ai essayé d'amener un peu de variété. Aussi pareil là avec des éléments qui essayent de rappeler un petit peu les orbes necron. Donc ça c'est des choses que je pense peindre en vert au niveau de mes bases. Ensuite je me suis dit que le sol était un peu trop simple. Et même s'il y avait plein d'éléments ça manquait un petit peu de variété. Et donc j'ai modélisé quelques ajouts. Voilà je ne vais pas apparaître ici. Donc on peut voir que j'ai rajouté quatre éléments. Donc ces éléments rajoutent de la diversité. Et donc par exemple pour celui-ci j'ai essayé de mettre une orbe que je pense également peindre en vert. Donc pour faire un rappel un petit peu par rapport aux figurines necron. Il y a aussi cet élément. Donc honnêtement j'ai pas trop passé de temps à designer. Je suis un petit peu parti dans tous les sens. Donc là il y a quand même un tube que je pense peindre en vert. Et là également une orbe. Après c'est vrai que cet élément va faire un petit peu penser plus, je peux bien l'avouer à une viande de voiture. Néanmoins mon but était aussi d'avoir quelque chose assez rapidement. Donc voilà. J'ai ensuite modélisé cet élément. Donc là c'est pareil. Toujours un peu le même thème avec des orbes que je voulais peindre en vert. Par contre cet élément n'apparaît pas dans les socles que j'ai imprimé. Parce qu'il y avait des petits soucis à cause de la forme. Donc j'ai pas eu le temps malheureusement de corriger les erreurs que j'avais. Donc ça n'a pas été retenu dans les socles que j'ai imprimé. Enfin il y a ce dernier élément. Donc celui-là a été, je l'ai fait très rapidement. C'est vrai que avec du recul il fait plus penser maintenant presque à un peu une plaque d'égout. Néanmoins je pense que j'y apporterai des modifications. Là comme je l'ai dit tout de suite j'étais un peu pressé par le temps. Je voulais arriver à un résultat assez rapidement. Donc voilà. Celui-là sera modifié un peu plus tard. Malgré ces éléments, le sol manque quand même grandement de variétés, d'objets pour un petit peu casser le schéma du sol. J'ai donc rajouté quelques éléments. Donc j'ai rajouté un calque avec des câbles. Donc là il y a un gros câble et là un câble plus petit double. J'ai également ajouté des dégâts. Donc là on les voit pas beaucoup. Donc ces éléments de dégâts sont là pour donner l'impression que le sol n'est pas nickel. Voilà que c'est peut-être un endroit un peu vieux ou alors où il y a eu des combats, des choses cassées. Et enfin le dernier calque que j'ai rajouté ce sont des douilles. Donc comme si les necrons avaient été amenés à combattre les space marine et qu'il y avait des douilles sur le sol. Donc voilà le résultat que j'obtiens au final. Avec ces éléments je trouve que ça rajoute un petit peu de vie au décor. Une fois que le sol me convient, je n'ai plus qu'à dupliquer le calque dans lequel j'ai tous mes éléments. Donc c'est ce que j'ai fait pour ce calque là qui s'appelle Vase 01 dans lequel j'ai tous mes éléments. Et pour chacun de ces éléments, j'ai rajouté deux modificateurs. Donc deux modificateurs bouletins. Donc il y en a un qui est en mode intersecte avec un cylindre. Donc c'est un cylindre invisible. On ne le voit pas à l'écran. Mais du coup, il intersecte avec tous ces éléments. Ce qui fait que on ne voit que ce qu'il y a à l'intérieur du cylindre. De la même manière, j'ai un second boulet 1 qui lui est en différence. Ça veut dire qu'il va enlever de la matière par rapport à un autre élément. Et c'est pour modéliser cette encoche ici pour les cliquer des necks. Cette manière de faire est très pratique parce que, par exemple, si je sélectionne tous les éléments de mon calque et que je les bouge, voilà, je peux très rapidement créer de nouveaux socles. Par exemple, voilà, comme ça. Et comme les deux éléments que j'utilise pour effectuer ces opérations booléennes, eux, ne changent pas de place, on peut voir que le contour de mon socle ne change pas, tout comme l'emplacement de l'encoche. Donc, une fois que tout est en place, c'est assez rapide de créer de nouvelles bases. Une autre chose qui est très pratique avec cette façon d'opérer, c'est par exemple, sur cette base, si je ne veux plus le câble, j'ai juste à masquer l'objet. Une fois que je suis satisfait du résultat que j'ai, j'ai juste à sélectionner tous les éléments et je vais les exporter dans un format qui va me permettre de les exporter par la suite vers mon imprimante. Donc là, c'est des fichiers STL. Donc là, on peut voir que j'ai déjà procédé à l'export de quelques bases et je n'ai plus qu'à exporter le fichier. Une fois les fichiers désirés exporter, je vais aller dans un autre logiciel qui va me permettre de faire une préparation en vue de l'impression. Le logiciel que j'utilise est Litchi Slicer, donc résine parce que mon imprimante est une imprimante résine. Alors, pour info, c'est l'Elego Mars 3 Pro. Donc là, on peut aller voir un petit peu à quoi elle ressemble. Comme dans le logiciel, j'ai déjà sélectionné mon imprimante, on peut voir ici un rectangle un peu plus sombre qui représente ma zone d'impression. Et ici, on peut voir les 10 bases que j'ai imprimées. La partie ici, en bas du rectangle, c'est mon plateau d'impression, le plateau de mon imprimante. Certaines personnes se demanderont peut-être pourquoi les socles ne sont pas directement posés à plat sur le plateau. Alors là, il y a des petites contraintes par rapport à l'impression. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Par contre, ce que je vais vous présenter, c'est quand même tous les supports, la préparation pour l'impression des bases. Donc là, on peut voir que pour une base, j'ai rajouté tout plein de supports. Alors là, il y a toute une couronne qui fait tout tour du socle. Alors là, c'est pour que le socle garde son intégrité, qu'il n'y ait pas de déformation. C'est très facile d'obtenir des formes ovales. Donc là, c'est vraiment pour garder un socle bien rond et avec quelques supports supplémentaires pour supporter également le centre pour ne pas qu'il y ait non plus de déformation à ce niveau là. Je vais également ajouter une précision, c'est que pour l'impression en résine, ici, la quantité d'objets sur le plateau ne change pas la durée d'impression. En fait, la durée d'impression varie en fonction de la hauteur des objets imprimés. Donc là, si je passe ma souris sur le socle, on voit une ligne blanche. Alors, il faut imaginer cette ligne blanche également sur tous les autres socles. Et donc, il va y avoir chaque tranche d'imprimé en même temps. Donc au final, ce qui importe le plus, c'est le nombre de tranches qui vont être imprimées et donc la hauteur maximale des objets sur le plateau. Donc ici, il n'y a aucune différence au niveau du temps d'impression que j'ai 10 ou un seul socle. Une fois que j'ai terminé avec le placement des supports et que je suis satisfait de la disposition des socles sur mon plateau, je n'aurai plus qu'à exporter dans un fichier qui va être lisible à mon imprimante 3D et à l'emmener à mon imprimante 3D via une clé USB. Enfin, je n'aurai plus qu'à imprimer les objets de mon fichier et à espérer que j'ai bien mis les supports pour ne pas avoir d'erreur d'impression. Voilà pour cette partie qui, j'espère, aura été intéressante. On peut à présent passer à la phase de peinture. Pour peindre ces socles, je ne vais pas exclusivement utiliser des peintures Citadel qu'on a reçues dans le cadre de l'abonnement Warhammer Imperium. Je vais également essayer d'utiliser ces peintures. Donc, ce sont des Speed Paint que j'avais présenté dans ma vidéo de peinture des containers. Donc, ce sont des Speed Paint d'Army Painter. Alors, les Speed Paint, c'est l'équivalent de la gamme Contraste chez Citadel. Donc voilà, je vais beaucoup m'appuyer sur ces peintures-là. Et c'est pour cette raison que j'ai peint les socles avec un primaire blanc. Pour être honnête, je n'ai plus utilisé les peintures Speed Paint depuis ma vidéo sur les containers. Donc, j'ai très peu d'expérience avec ces peintures. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner à la fin au niveau du résultat. Peut-être que ça va être bon. Peut-être que ça va être très mauvais. Peut-être que ça va être moyen. Donc voilà, restez sur cette vidéo pour découvrir à la fin. La première peinture que j'utilise est une Speed Paint, donc du Clout Burst Blue. Donc là, c'est très très rapide à étaler. Il n'y a pas besoin de faire attention au bord. Donc voilà, c'est relativement rapide. Je me rappelle quand même de ma première utilisation des Speed Paint. Et donc, je fais attention de rendre la surface la plus uniforme possible. Donc, je vais essayer d'enlever toutes les zones où la peinture est un peu stagnante. Donc là, voilà, j'essaye de nettoyer un peu le socle. Voilà pour le résultat. Donc ensuite, j'attends un petit moment pour être certain que la peinture est bien sèche. Et je fais un rapide brossage à sec avec du blanc pour bien faire ressortir les arêtes. Donc là également, c'est une phase relativement rapide. Voilà le résultat. Ensuite, j'utilise une autre Speed Paint. Donc, c'est du Plasmatic Bolt. Donc là, par contre, j'ai pris un pinceau et j'en étale une couche beaucoup plus fine. Là, je veux vraiment maîtriser la quantité que je mets sur la figurine. Et donc, le but là, c'est vraiment uniquement de changer la teinte du sol. Donc voilà, j'ai les Speed Paint. En tout, il y a 24 pots. Et donc, je suis quand même limité dans mes choix. Donc voilà, pour obtenir certaines teintes désirées, voilà, je fais un peu de mélange. Voilà le résultat que ça donne. Ensuite, je passe au Lead Belcher. Alors ici, le but, c'est d'apporter un peu de variété dans les teintes et dans les couleurs au niveau du socle. Donc là, sur chaque socle, je vais peindre différents éléments avec du Lead Belcher. C'est là aussi qu'on voit que c'est vraiment imprimé très très fin. Parce qu'au final, les bordures sont relativement fines et c'est assez délicat à peindre. Je peins également les attaches au niveau des fils. Ensuite, comme je viens juste de le recevoir dans le dernier colis, j'utilise du Nume Oil. Donc là, pour faire ressortir un petit peu plus les détails du Lead Belcher. Voilà le résultat que ça donne. Ensuite, je repasse avec le Lead Belcher pour faire quelques zones de highlight. Donc là, je fais le cercle intérieur. Et ensuite, je fais les bordures des différentes pattes. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire ressortir certaines zones un petit peu plus. D'en rajouter de la définition. Et donc là, on peut voir le résultat que ça donne. Ensuite, je passe au Corax White. Donc là, j'avais déjà peint l'espèce d'orbe qu'il y a au milieu avant de mettre la caméra enregistrée. Donc sur tous les socles, je vais faire les orbes et les câbles. Alors là, je suis confronté à un petit souci dont j'avais entendu parler sur les vidéos parlant des Speed Paint. C'est-à-dire la réactivation. Là, en peignant le blanc, comme la peinture est humide. En fait, elle va réhumidifier la couche qu'il y a en dessous. Donc là, la couche de bleu. Et au final, ça ne va pas être très visible au niveau de la vidéo. Mais en fait, quand je peins en blanc, au fur et à mesure que ça sèche, ça devient un peu plus bleu. On peut le voir au niveau de l'orbe. Mais bon, au final, ça ne va pas se révéler très très gênant. La peinture qui suit est l'Org Skin. Donc là, c'est un peu le même problème. J'avais commencé à peindre avant de commencer à filmer. Donc je vais peindre toutes les parties que j'ai peint en blanc. C'est-à-dire toutes les orbes et tous les câbles. Cette peinture, je la trouve vraiment vraiment sympa. Elle est très saturée. Elle ressort bien. Elle s'étale très très bien. Donc vraiment une très bonne peinture. Alors là, je m'aperçois que j'avais mis un peu trop de peinture sur l'orbe du milieu. Donc j'essaye d'en enlever un petit peu. En plus, ça fait un effet sympa. Ça fait une sorte de dégradé. Là, j'en enlève un petit peu à nouveau. Et là, en essayant d'en enlever encore un petit peu, j'enlève un peu trop de peinture. Mais ça sera corrigé par la suite. Je passe au Retributor Armor. Donc là, c'est pour faire toutes les douilles dispersées sur les socles. Donc là, c'est quand même relativement facile et ça prend très peu de temps à faire. Et enfin, je passe à l'Abaddon Black. Donc là, c'est pour faire tous les contours des socles. Donc là également, c'est relativement rapide. Je comptais pas du tout laisser les contours en blanc. Et donc là, on peut voir la différence que ça fait. Je trouve que ça fait bien ressortir la couleur. Donc c'est nickel. Donc au final, voilà le résultat que ça donne. Donc on peut voir à droite une unité avec les socles. Et forcément, de l'autre côté, une unité sans les socles. Je trouve que ça apporte beaucoup et je suis plutôt content du résultat. Concernant les socles, je vais tenter de faire mon autocritique. Alors déjà, par rapport au modèle 3D, si c'était à refaire, je les ferais avec plus de relief. Parce que là, si on regarde bien, au final, il y a très peu de relief. Donc ça, c'est quelque chose que je vais modifier par la suite. Une autre chose que je modifierais, c'est la taille des débris. Parce que là, il y en a qui sont vraiment très très fins et au final, ils ne ressortent pas très bien. Donc là, il y en a un au bout de mon ongle, on le voit à peine. Concernant la peinture à présent, je trouve que la couleur du sol rend très bien. Quand on regarde les figurines, je trouve que c'est ni trop clair, ni trop sombre. Ça fait bien ressortir les figurines qui sont posées sur les socles. Sinon, pour le reste de la peinture, je trouve que ça manque quand même un petit peu de contraste. Toutes les couleurs sont un peu dans les mêmes tons. Il n'y a pas suffisamment de zones sombres comparées aux zones claires. Donc si c'était à refaire, je peindrais sûrement certaines zones d'une autre teinte. Donc par exemple, là, les espèces de socles comparées au sol, je les ferais d'une autre couleur. Donc pour conclure, je dirais que pour un premier essai de modélisation et d'impression de base en 3D, le résultat est quand même plutôt satisfaisant. Alors ce n'est pas excellent, mais ce n'est pas terrible non plus. C'est un bon exercice pour voir ce qu'il y a à améliorer par la suite. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos critiques. Ce que vous pensez des socles, que ce soit au niveau de la modélisation, ce que j'aurais pu ajouter, ce que je devrais enlever, comment je peux les améliorer. Mais également au niveau de la peinture, ce que vous pensez des couleurs, comment je pourrais ajouter plus de contraste. Donc voilà, je suis preneur de tous ces retours. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada